Musique Bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2023 sur le plateau de CardioOnline. Je suis Serge Covenator et j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Gabriel Stegg de l'hôpital Bichat à Paris. On ne présente plus, Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de risque résiduel et de triglycérides. Est-ce que réellement une hypertriglycéridémie constitue un facteur de risque ? Alors on s'est longtemps posé la question. On a maintenant des données solides, cliniques, épidémiologiques, génétiques, qui montrent que les triglycérides sont réellement un facteur de risque et qu'en particulier c'est les triglycérides qui comptent en plus du LDL cholestérol dans le risque et que le HDL cholestérol qui est inversement corrélé d'une certaine façon au triglycéride est plus un marqueur de passage, mais ce qui compte vraiment c'est les triglycérides. Ça, c'est bien établi. Et en particulier, on sait qu'en prévention secondaire par exemple, chez les gens qui sont sous statine et chez qui on abaisse le LDL cholestérol, on n'annihile pas le risque. Il persiste un risque résiduel et un des composants de ce risque, c'est clairement les triglycérides. Ça a été montré dans de nombreuses études post-infarctus que chez des patients sous statine, voire sous statine et ézétimib ou sous statine, ézétimib et inhibiteur de PCSK9, le risque résiduel était en partie déterminé par le taux sanguin de triglycérides. Donc c'est indiscutablement un facteur qui prédispose aux événements cardiovasculaires et sur lesquels on aimerait pouvoir jouer. Ce qui est troublant, c'est qu'on dispose d'études antérieures, notamment avec les fibrates, qui à quelque chose près n'ont pas montré grand bénéfice. Alors, une grande partie des médicaments hypotriglycéridémien qui ont été testés, c'est les fibrates. Et il faut reconnaître que les résultats sont, si on est charitable, incertains, et si on est très objectif, négatifs. Et en particulier, encore cette année, une grande étude avec un superfibrate, un pipar alpha gamma qui est le pémafibrate, sur lequel on avait placé de grands espoirs, l'étude prominente s'est avérée réellement négative, ne montrant aucun signal d'efficacité, suggérant que ça ne marche pas. Les fibrates ne marchent pas pour réduire le risque résiduel. Ils réduisent modérément, il faut bien dire, les triglycérides, et ils réduisent peu la peau B, qui est probablement le vrai porteur du risque là-dedans. Et c'est peut-être une des explications. On a quand même une étude récente qui a vraiment transformé ce qu'on a pu voir, c'est Reducite avec l'Ecosapentéthyl. Alors effectivement, il y a un traitement qui a été testé dans cette population et qui marche pour réduire le risque cardiovasculaire, c'est l'Ecosapentéthyl, c'est-à-dire l'EPA, l'acide Ecosapentaénoïque purifié, à forte dose, 4 grammes par jour, qui a été testé dans une population de 8 000 patients, qui est une population soit de prévention secondaire, soit de prévention primaire chez des diabétiques avec au moins un facteur de risque. Tous les patients étaient sous statine et tous les patients avaient des triglycérides élevées entre 150 et 500, 1,5 g et 5 g. et en double aveugle contre placebo, l'Ecosapentéthyl réduit de façon substantielle, d'environ 25%, les événements cardiovasculaires et de façon assez concordante, l'ensemble des événements cardiovasculaires, le critère triple d'essais cardiovasculaires, infarctus AVC, l'infarctus tout seul, l'AVC tout seul, les revascularisations coronaires, la mortalité cardiovasculaire, donc on a vraiment un effet très clair et même l'AVC ischémique est également réduit. Donc ça, c'est un bénéfice important qui est d'autant plus intéressant qu'il est concordant dans les deux populations, prévention primaire et prévention secondaire. Alors ce qui est rigolo, si je puis dire, c'est qu'on a sélectionné la population sur la base de patients à haut risque hypertriglycéridémiques, mais que le bénéfice ne semble pas être driveé par les triglycérides. Quand on regarde le bénéfice en fonction des triglycérides départ et même des triglycérides sous traitement, le bénéfice semble homogène, de telle sorte qu'on n'a pas l'impression que le mécanisme du bénéfice, ce soit la baisse des triglycérides. Il se trouve que le traitement fait baisser les triglycérides, mais ce n'est probablement pas la contribution principale au bénéfice. Et d'ailleurs, ça pose la question de savoir si ce traitement ne serait pas intéressant chez d'autres patients. Est-ce qu'on a des pistes ? Alors, on a des pistes. C'est un traitement qui a plusieurs actions bien connues depuis de nombreuses années. Il a des bénéfices sur la fonction endothéliale. Il a des effets stabilisateurs de membrane. Il a des effets anti-inflammatoires. Et il a probablement des effets anti-plaquettaires. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a un léger excès de saignement sous zicosarpeintétyl par rapport au placebo. Très exactement 2,7% contre 2,1%. C'est à la lisière de la significativité statistique. Mais ça traduit probablement un certain degré d'action anti-plaquettaires. Il y a un autre effet secondaire qui doit être mentionné. C'est que c'est un médicament qui augmente légèrement le risque de fibrillation atriale ou de flutter, tout en réduisant le risque d'AVC ischémique. Et ça, c'est très important à garder en tête. Et donc, c'est un traitement intéressant. Comment est-ce qu'on peut suivre l'efficacité ? Il semble que ce soit très corrélé au taux sanguin d'EPA. On administre de l'EPA, on fait monter le taux sanguin d'EPA. Et il semble qu'un taux sanguin d'EPA de 150 est probablement le seuil à atteindre pour avoir un bénéfice clinique. Et quand on regarde les autres études avec des acides oméga-3 qui ont été utilisés à plus faible dose, on voit qu'en gros, toutes les études où on atteint 150 d'EPA ou plus montrent un bénéfice clinique. Quand on est en dessous, on n'a pas de bénéfice clinique. C'est donc les fortes doses finalement qui ont un rôle important ici. Et est-ce qu'il faut faire une différence, et il faut faire vraisemblablement une différence entre EPA et DHA ? Oui, dans l'ensemble des études, il y a beaucoup d'études avec les oméga-3. Il y a souvent eu des études avec des combinaisons d'EPA et DHA. Toutes ces études ont uniformément été négatives. Les seules études qui ont été positives sont celles qui ont utilisé l'EPA et celles qui ont utilisé l'EPA à forte dose, c'est-à-dire au moins 1,8 g ou 4 g comme dans Reducit. On le comprend, c'est un comeback, je dirais, des triglycérides dans la prévention cardiovasculaire. En plus des statines, il ne faut quand même pas oublier ce point. Chez quels patients finalement ? Les patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée sous statines avec des triglycérides élevées ou les patients diabétiques avec au moins un autre facteur de risque, sous statines et qui ont des triglycérides élevées. C'est ça le périmètre de recrutement de Reducit et à mon avis, c'est le périmètre qui tirera bénéfice du traitement. J'ajoute par ailleurs, je voudrais peut-être conclure là-dessus, que ça n'empêche pas de conjuguer au traitement pharmacologique les mesures hygiéno-diététiques qui sont très efficaces pour baisser les triglycérides. Et on rappelle trois mesures simples. Supprimer le gras, supprimer le sucré, supprimer l'alcool, ça fait baisser très souvent chez les patients substantiellement les triglycérides et je pense que c'est ceinture et bretelles. Le traitement pharmacologique statine icosapentéthile et le traitement hygiéno-diététique. Auquel on pourrait associer l'activité physique naturellement. Et en tous les cas, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada